Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Un webinaire toujours dans la continuité de nos sujets sur lesquels on échange depuis quelques temps déjà, c'est la transformation finance. Aujourd'hui, on va s'attarder sur, on va passer du temps sur le sujet order to cash et notamment parler de comment la dimension technologique et notamment l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider à augmenter et améliorer la maîtrise de votre cash client. On va passer 30 à 40 minutes ensemble ce matin. Je vais commencer par introduire rapidement le sujet. On va parler du processus order to cash ou encore du cycle client et on va évoquer notamment les enjeux tels qu'ils sont perçus par nos clients justement. Et puis, on va après passer un focus qui va nous intéresser aujourd'hui au sein de ce processus order to cash, qui est le point ou qui est la phase d'encaissement et de lettrage. Et c'est en cela, c'est là-dessus qu'on va passer beaucoup de temps ce matin dessus. Et puis après, on est accompagné de Blackline avec Radir Kubi. On va évoquer la partie technologique et notamment la solution Blackline Cash Application avec une présentation de la société Blackline, de la solution et des bénéfices apportés sur ce cycle. Petite précision logistique. Donc, vous avez un chat sur lequel vous pouvez poser vos questions tout le long de cette présentation. Donc, n'hésitez pas, on prendra un temps à la fin pour y répondre. Et puis, vous avez vos micros coupés, mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous poser vos questions. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, je te laisse la parole pour te présenter rapidement, puis je ferai de même et on rentrera après dans le livre du sujet. Merci Yanis. Bonjour à tous. Ravi de participer à cette session organisée par Axis. Mon nom est Frédéric Kubi. Je suis directeur chez Blackline pour la France et l'Europe du Sud depuis 2015, puisque j'ai fait partie des pionniers qui ont créé cette société en France. J'en parlerai un tout petit peu plus dans quelques minutes. Très bien. Merci Frédéric. On est ravis de t'avoir parmi nous ce matin. Donc, pour ma part, moi, je suis Yanis Kobzi. Je suis directeur au sein de la practice finance chez Axis Consultants et je suis plus en charge des sujets automatisation et optimisation des processus. Et notamment, aujourd'hui, je vais avoir la casquette spécialiste du processus Order to Cash. Donc, très rapidement, quelques mots sur Axis. Donc, Axis est un camion de conseil en management, en transformation digitale. C'est vrai qu'on existe depuis maintenant bientôt 35 ans. Ça va faire 35 ans. Donc, on est environ 235 consultants, qui sont dans une taille, disons, raisonnable. Et puis, Axis s'est construit sur le pilier de la finance. Donc, on accompagne plutôt les directions financières et les fonctions financières depuis la création d'Axis. Après, on s'est étendu à la fonction achat, ce qui est en lien avec la direction des achats. Et puis, j'allais dire, dans les cinq à sept dernières années, on s'est également ouvert sur deux autres fonctions qui sont le digital marketing et le commerce. Et en plus de ces aspects fonctionnels, donc on accompagne les différentes directions des métiers que je viens de citer, on a deux practices, que sont la data et la gestion du changement, avec une équipe de data scientist qui a plutôt travaillé sur des aspects très concrets des métiers qu'on vient d'évoquer pour exploiter au mieux la data au service des métiers. On a également une practice qui s'appelle ACT, qui est dédiée à la gestion du changement et à la transformation d'entreprise. Et ce sont des consultants qui vont s'occuper de toute la partie gestion du changement, du début jusqu'à la fin des projets. Deux mots très rapides sur nos deux filiales, que sont Axis Odyssey et Neosight. Axis Odyssey est en charge de l'optimisation de tout ce qui est de frais et déplacement des collaborateurs. Et Neosight est une filiale qui est spécialisée dans la mise en œuvre, dans le conseil autour des solutions SAP au sens large. Je finirai par deux, trois particularités, notamment un focus sur le LabIA qui est un aspect assez intéressant. Donc, en plus de la data, le LabIA travaille sur des applications assez concrètes, de mise en œuvre au sein des entreprises pour en citer qu'une. On a une solution qui s'appelle le Smart Report, qui va se charger, développée par notre LabIA, et qui va se charger, finalement, lors d'une réunion, d'écouter, d'enregistrer toute la réunion et puis de proposer une synthèse écrite, compte-rendu, tout simplement, de la réunion, en se basant sur l'intelligence artificielle. Sans plus tarder, je vous propose d'aller dans le livre du sujet qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire le cycle order to cash. Petite définition pour qu'on soit tous d'accord de quoi on parle ce matin, c'est-à-dire que quand on évoque l'order to cash, on va évoquer tout le processus, comme son nom l'indique, qui part de la commande jusqu'à la comptabilisation du cash, en passant par les étapes de facturation et l'encaissement et l'étrage. Et évidemment, sans oublier le recouvrement quand cela est nécessaire. Donc, ce processus-là, on va le borner pour la partie finance, j'allais dire, au moment où on a une commande client. C'est-à-dire qu'on a des phases amont, comme par exemple la gestion de toutes les phases avant-vente, de la contractualisation, qui peuvent être faites dans d'autres solutions. En tout cas, pour la partie finance, et disons ce qui nous intéresse directement ce matin, on va commencer, une fois qu'on a le graal, entre guillemets, en tout cas la fameuse commande client qu'on attendait, et c'est à ce moment-là qu'on déclenche le processus. Après ça, on livre, on délivre la prestation ou le produit attendu, et puis on déclenche une facturation. Une facturation client, évidemment, avec tous les enjeux en lien avec la facturation. Et puis, une fois qu'on a facturé, on est payé, donc à l'étape d'encassement de l'étrage. Et le recouvrement, on le met tout à la fin, on aurait pu très bien le mettre un peu plus tôt finalement dans le processus, parce que parfois, on peut faire du recouvrement, c'est-à-dire par anticipation, pour maximiser les chances d'être payées. Donc, le message dans ce slide-là, c'est de dire que c'est un processus qui traverse quand même pas mal de fonctions d'entreprise. Donc, quand on parle de commande client, quand on parle de gestion de relations commerciales, quand on est au début de processus, il y aura les directions commerciales, il y aura les commerciaux, il y aura les équipes ADV qui vont intervenir sur le sujet. Donc, on arrive à la facturation, évidemment, potentiellement aussi des services facturations, des comptables clients, des services dédiés. Je ne l'ai pas évoqué, mais c'est vrai qu'il y a tout un point de services de production, d'exploitation métier. Donc, ceux qui délivrent les produits, ceux qui font les produits, qui sont basés sur des systèmes d'information propres, qui vont communiquer aussi avec les systèmes d'information financiers et de facturation notamment. Donc, après, on arrive aux états de l'encassement et de l'étrage. Donc, l'idée, c'est qu'orienter pour l'enjeu de ce process-là, c'est d'orienter finalement tous les acteurs, cette boîte, vers travailler sur comment j'améliore la relation avec mes clients. Il ne faut pas que je relance le client qui m'a déjà payé, alors que je ne sais pas en interne dans mes bases qu'il a déjà été payé, par exemple. On va aussi avoir des enjeux qui sont de sécurisation et d'accélération des règlements. Donc, ça aussi, la notion de cash. C'est-à-dire, plus la facture est juste, plus elle est envoyée tôt, plus l'encassement est fait dans les délais, plus l'allocation de cet encassement à la bonne facture ou la bonne créance est faite rapidement, plus le cash est constaté et comptabilisé rapidement. Donc, tout ça concourt finalement à l'accélération, à la sécurisation des règlements. Et puis, évidemment, un plan financier qui est l'optimisation du DSO, enfin, l'optimisation du BFR, tous les indicateurs financiers, on connaît bien. Donc, brièvement, j'allais dire, c'est compliqué de faire un niveau de maturité. On se lance dans l'exercice de se dire, voilà, quel est le niveau de maturité digital de ce processus-là ? En regardant chez nos différents clients, on se rend compte que la phase amour, elle est plutôt bien digitalisée, dans le sens où elle a des solutions déployées, ça tourne même s'il reste encore des commandes en PDF, etc. On est quand même sur quelque chose de relativement stable. On va arriver après à l'étape de facturation, où là, il y a effectivement, en fonction des secteurs d'activité, des complexités qui peuvent apparaître. On est d'accord que les enjeux en lien avec la facturation, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir une facturation juste, avoir une facturation qui est mise à les bons canaux, s'assurer que le client l'a reçu en fonction de ses canaux, en fonction de ses attentes, qu'elle soit conforme à la commande, qu'elle soit conforme aux produits ou à la prestation qui a été livrée. En plus, sur ce pont facturation, on va avoir une nouvelle dimension qui va apparaître, qui est la facturation électronique 2023. Mais ça, c'est un sujet extrêmement vaste, sur lequel un webinaire dédié peut être fait. D'ailleurs, on en a fait un l'année dernière, et on va sans doute en finir à ce second semestre, ou début de l'année prochaine, parce que ça va être un enjeu majeur pour les entreprises. Enfin, le sujet qui va nous intéresser plus aujourd'hui, c'est en lien direct avec l'étape d'encaissement et de lettrage de clients, avec des sujets, en résumant, qui vont être en lien avec la productivité et l'automatisation. Si je résume, on va rentrer vraiment dans le détail, dans ce qui suit. Et on pense que c'est un petit peu le parent pauvre, parce que c'est une étape qui est un petit peu, qui est un petit peu, peut-être parfois, difficile pour les équipes, qui nécessite beaucoup d'actions manuelles, chronophages, répétitives, pour tout ce qui n'est pas automatisé dans les systèmes d'information. On va revenir un peu plus loin. Alors, c'est vrai que ce qu'on constate globalement, chez nos clients, qu'il y a un taux d'automatisation qui est quand même, on peut dire relativement élevé, qui peut aller de 60 à 80 % en utilisant ce que je vais appeler un petit peu les systèmes d'information déjà existants. Cela dit, il reste quand même une part importante, quand on parle de paiement client, qui, enfin, l'affectation de ces paiements clients aux créances, aux postes non soldés, qui reste quand même manuelle. On estime environ entre 20 à 40 % de ce qu'on a vu. On a quand même vu pas mal de clients, grand groupe et ETI, dans les différentes études qu'on a pu faire. Et ce qu'on fait, enfin, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de se dire, quels sont, quel est le reliquat ? Pourquoi finalement, les systèmes déjà développés ou Excel ou peu importe, tous les mécanismes qui ont été créés au sein des entreprises, en fait, on atteint comme un plafond de verre autour des 70 % ou 75 % et surtout, le reste, qu'est-ce que ça constitue ? Pourquoi, en fait, on n'arrive pas à automatiser ? Pourquoi ça ne se fait pas automatiquement ? Je ne vais pas vous les faire tous. Donc là, vous avez la liste des principales raisons métiers de non-affectation automatique, des paiements reçus par vos clients directement sur vos postes soulevés. La première, la star rentrée, j'ai envie de dire, c'est l'absence de référence sur le paiement. Donc, les clients vous payent. En général, voilà, vous recevez, quand on est dans le cas d'un virement ou d'un chèque, ou même d'une carte bleue, vous n'avez pas forcément les éléments de référence du paiement qui souvent sont quand même la facture, le numéro de la facture ou le numéro de client slash numéro de la facture qui va permettre à votre système d'information, qui va permettre à votre système d'information existant, à votre partie AER, d'aller rapprocher de manière automatique, du 1 pour 1, entre l'encaissement que vous avez reçu et votre PNS. Donc, cette absence, c'est quand même cette raison d'absence de référence est la première raison de non-affectation automatique. La seconde, je vais faire juste le podium, comme ça, après vous aurez la présentation à la fin de cette présentation, vous pourrez la télécharger. La seconde, c'est, appelons-la, les paiements mal orientés. Ce sont des paiements qui arrivent vers une entité A au lieu d'arriver à une entité B. Derrière, la conséquence, c'est qu'effectivement, l'entité A, l'équipe comptable de l'entité A, va travailler à réorienter ce paiement-là vers la bonne entité, potentiellement faire des écritures des OD dans les systèmes. Donc, il y a quand même des actions manuelles chronophages qui peuvent être assez difficiles pour les comptables clients et qui nécessitent pas mal d'interventions manuelles. Et puis, la troisième raison, c'est les paiements partiels. Ça peut être, par exemple, des dépôts de garantie. Donc, dès qu'il y a un écart de montant entre ce que le client va payer et ce que j'ai dans mon PNS, souvent, les systèmes en place ont du mal à faire leur accord, ce qui est normal. Donc, il y a des règles à trouver, il y a des règles de gestion spécifiques à développer, etc. C'est assez difficile d'aller rapprocher un paiement partiel avec un PNS qui, lui, contient la totalité de votre créance. Peut-être un dernier, parce que je pense qu'il est intéressant, c'est le cas des paiements multiples. Le cas très concret de se dire, une entreprise vous paye un million d'euros, une fois par mois, vous payez un million d'euros, qui va concerner 250 factures, par exemple. Dans ce cas-là, ce million d'euros pourra aller affecter le détail de chacun des paiements à ces factures. En général, il y a un avis de paiement qui arrive après le paiement, finalement, qui est un document à part, soit par papier, soit par PDF. Et là, les équipes vont se charger à éclater ce paiement de 1 million sur les 250 factures concernées, donc sur les 250 PNS. Et là, c'est assez chronophage, c'est manuel, ça nécessite beaucoup de temps. Donc, rapidement, sur les leviers qui peuvent être multiples, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on a posé la situation, il y a différentes façons d'améliorer les choses. La première, évidemment, c'est de faire tout ce qui est en lien avec l'excellence opérationnelle, ça veut dire faire des améliorations très concrètes, très pragmatiques, qui vont améliorer ce taux de détrage automatique. L'une d'entre elles, c'est que, voilà, communiquer au client, dire à vos clients, mettez finalement la référence de notre facture au moment où vous me faites un virement. Bon, c'est vertueux, donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font, et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on atteint un plafond de verre, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui ne pourront pas ou qui n'auront pas forcément cette priorité-là de mettre cette référence, et du coup, on atteint un petit peu, voilà, la limite de cet exercice-là. La seconde, c'est-à-dire recommandation, c'est de se dire, ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est soit des différents CSP, soit différentes équipes dans différentes régions, voire même dans différents pays qui ont réalisé ces rapprochements des paiements non effectués automatiquement, et on voit des pratiques différentes, des applications différentes, des procédures différentes, donc s'assurer quand même d'avoir des procédures, des pas à pas, des choses très concrètes qui vont aider les équipes, ça paraît un peu évident, mais on s'en rend compte, c'est fou dans les entreprises, à quel point finalement, au fil des années, chacun trouve un petit peu une variante, une façon de faire, on crée beaucoup de désarmonisation entre les différents services qui s'occupent de cette activité-là, et au final, on perd du côté optimisation. Donc là-dessus, s'assurer que les procédures sont rédigées, bien et bien appliquées. Je vais passer rapidement à partie process et gouvernance. C'est vrai que là-dessus, ce qu'on disait plus haut, c'est que ce processeur d'orto-cash, il va faire appel à beaucoup d'acteurs différents. On a évoqué les commerciaux, les équipes ADV, les comptables, parfois les crédits managers avec les solutions de communication bancaire. Il y a aussi des personnes côté exploitation qui peuvent intervenir pour dire finalement la facture, quelle est la commande, quelle est la facture, quel est le produit réellement livré, le prix, le tarif avec les commerciaux. Donc l'idée, c'est de se dire, cette phase d'encaissement, finalement, elle est pivot entre le recouvrement et la facturation. Donc avoir bien un partage de responsabilité de ce que chacun doit faire au niveau opérationnel, suivi. Donc ce qui se suivit dans des instances, je vais dire, de suivre du cash, on voit de plus en plus dans les entreprises, des instances hebdomadaires, bimensuelles qui vont mettre toutes les, j'allais dire, toutes les forces de l'entreprise dans le même sens, c'est-à-dire aller collecter le cash et dans ce contexte actuel, c'est vraiment pertinent. Et ce côté process, gouvernance, vu la multiplicité des acteurs, vu potentiellement les enjeux différents qu'il peut y avoir à chacune des acteurs qui interviennent sur le processus, est assez important. Et puis, on va arriver au levier qui nous intéressait, qui est le levier technologique et digitalisation, avec des sujets, j'allais dire, classiques, qu'on a depuis plusieurs années, que les entreprises ont plusieurs années, avec le MDM, le résidentiel client, le résidentiel, la base tarifaire, le produit, etc. Et puis tout ce qui est en lien avec le flux de facturation, très important, j'allais dire, c'est limite un prérequis. Et on va voir l'avènement de solutions aujourd'hui qui vont permettre d'améliorer ce processus-là d'enquêtement, qui sont dans un premier temps l'automatisation dite un peu classique, comme la RPA. Et puis, ce qu'on va voir un peu plus avec Frédéric dans ce qui suit, donc l'IA et la machine learning, des solutions de nouvelle génération, qui vont vraiment augmenter, diminuer les exceptions, j'allais dire lisser cette complexité hétérogénéité en lien avec vos clients, les différentes façons dont ils ont de vous payer. Et c'est là-dessus qu'on va faire le focus. Avant de te donner la main, Frédéric, je conclue sur ce slide qui donne justement cette vision du marché de nos clients, en tout cas comment ils sont équipés sur ce plan, sur cette phase d'encaissement et de l'étrage. Il y a beaucoup d'entreprises qui se basent sur leur ERP. On a beaucoup qui font dans Excel, déjà. On a beaucoup qui font dans les ERP. Et dans les ERP, finalement, ce sont des programmes natifs qui font qu'ils font faire du 1 pour 1. Ce que je disais souvent, quand même, ce sont des règles de gestion assez standards, assez classiques, et c'est du 1 pour 1. C'est du rapprochement basique. Donc, quand il y a tous les éléments, tout va bien, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est ça qui nous permet d'atteindre les 60-70 % de taux. Si en plus, on met des règles de gestion, mais des évolutions spécifiques sur le sujet, ça permet d'augmenter un peu plus ce taux. On voit aussi l'avènement de la robotique. Donc, la RPA, ce sont des solutions plutôt tactiques qui vont venir augmenter ce taux de l'étrage. Beaucoup de nos clients se lancent, effectivement, couple RPA, RPA. Ça permet de gagner encore un tout petit peu. Là aussi, on est sur du statique. On ne peut pas appeler d'intelligence. C'est-à-dire qu'on va dicter des règles de gestion que le robot RPA va derrière exécuter. Et enfin, on voit l'avènement de nouvelles solutions qui font appel, notamment au machine learning. Donc, c'est un domaine quand même qui, comment dire, c'est une activité qui est assez propice au machine learning parce que la machine va apprendre de ce que va faire l'utilisateur et va générer des règles de gestion. Et c'est là-dessus que je te redonne la main, du coup, Frédéric, pour parler de Blackline et plus précisément de la solution cash application. Merci beaucoup, Yannis, merci pour l'adoption qui était fort à propos. Je vais commencer par une introduction courte de Blackline puisque certains parmi l'audience ne connaissent d'autres pas du tout. Je vais aller assez vite, mais c'est aussi pour la raison de notre présence sur ce live. Donc, nous avons 3 400 clients et ces 3 400 clients sont issus du positionnement de Blackline sur la transformation digitale des fonctions finances. Alors, en particulier dans deux domaines, un domaine connu sous un acronyme qui s'appelle R2R, le report qui est globalement la clôture comptable, la clôture comptable générale, et un peu plus récemment sur order to cash. Et là, je vais y venir dans quelques instants. On a été très pionniers depuis plus de 20 ans maintenant dans les plateformes cloud, dans les fonctions finances. On a été largement reconnus et représentés auprès des analystes comme Gartner, comme le cabinet Deloitte, comme Nucleus, qui est une entreprise qui fait effectivement des études externes. 300 000 utilisateurs dans nos clients. C'est à la fois toute une série de clients qui font partie du top fortune 50 ou du top fortune 500 pour les pourcentages que vous voyez ici. Et moi, je soulignerais que plus de 40% de nos clients parmi les 3 400 clients aujourd'hui sont des ETI, quelque part compris d'entre 1 milliard de chiffres et jusqu'à 100 millions pour les plus petites aujourd'hui. On est déjà dans une taille respectable. Nos activités, nos représentations couvrent l'ensemble du globe à travers différentes plateformes, aussi bien aux Etats-Unis où est notre siège historique à Los Angeles, l'Europe et puis l'Asie Pacifique. Et puis, je terminerai la partie partenaire puisque autour des solutions Blackline, c'est développer un écosystème de partenaires qui travaille avec nous, au rang desquels Axis en France tient une place de choix. Je suis très heureux de participer à ce webinar ce matin avec Axis. Dernier point que vous ne voyez pas ici et qui concerne la taille de notre chiffre d'affaires et notre croissance, elle a été très soutenue sur les cinq dernières années. Moi, quand je suis arrivé chez Blackline, on faisait à peu près 50 millions de chiffres d'affaires. L'exercice clos au 31-12, on en fait 350 millions aujourd'hui. Et toute cette croissance, en fait, elle est venue par de la croissance organique. avec une exception notable, en fait, qui est liée à une acquisition que nous avons réalisée en OCLOP 2020, donc c'est encore très récent, effectivement, et qui est une solution qui traitait du process order to cash. Et la raison de cette acquisition, en fait, elle est multiple. D'une part, parce que le process order to cash est très adjacent au process de clôture générale. Il y a de nombreuses synergies fonctionnelles entre la clôture côté compte à client et puis le calendrier de clôture global et puis la justification des comptes sur les postes non soldés et puis les écritures manuelles qu'il faut parfois passer parce qu'il y a un correctif à passer. Donc, il y a beaucoup de synergies fonctionnelles avec la plateforme de clôture comptable Blackline. Il y a aussi des synergies technologiques sur la partie machine learning et intelligence artificielle. Je vais y venir dans quelques instants. Et puis, il ne faut pas s'en cacher, il y a aussi des synergies commerciales puisque c'est d'emblée une solution que nous pouvons proposer à nos 3400 clients. Alors, qu'est-ce qu'elle propose finalement, cette solution ? Eh bien, c'est déjà une solution expérimentée puisqu'elle a à peu près une dizaine d'années d'existence aujourd'hui, à peu près 150 clients en Europe à l'heure actuelle. Et donc, elle est très spécialisée dans le rapprochement automatique des paiements clients à l'égard des factures priorité émises. Et dans cette dimension, il y a une partie qui va venir complémenter ce qui est déjà fait et bien fait dans l'ERP. Mais là, le machine learning et l'intelligence artificielle va apporter beaucoup, beaucoup de bénéfices. Et je vais vous donner des exemples très concrets qui ont été réalisés par des clients avec des chiffres relativement précis. C'est une application qui est préconfigurée puisqu'elle est avec l'expérience qu'on a pu accumuler. Il y a plus de 200 règles de rapprochement, de correspondance automatique qui sont prédéfinies. Donc, c'est préconfiguré. Ce qui a un impact très positif sur les délais de mise en œuvre et sur la facilité d'implémentation. Alors, vous n'allez pas utiliser les 200 règles dans la plupart des cas. Mais enfin, il y a un choix très, très complet là-dessus. Voilà. C'est une solution qui fonctionne avec toutes les banques et tous les formats qui existent à l'heure actuelle en termes d'échange de données, que ce soit des formats européens, MT940, des formats américains, des formats qu'on trouve sur la plateforme Asie, l'incurrence, et avec tous les ERP. Alors, ERP, évidemment, au sens large, Oracle, SAP, et puis toute la palette qui peut exister sur le marché. Donc, c'est un applicatif qui est interconnecté sur ce domaine. Des résultats. Alors là, c'est quelques synthèses de résultats de différents clients. Je vous en donnerai d'une façon beaucoup plus précise sur un exemple dans quelques instants, effectivement. Mais les bénéfices sont très tangibles sur la partie rapprochement et réduction des liquidités qui n'ont pas été allouées, pour le dire en français. Donc, c'est une érection très significative. Il y a une réduction massive dans quelques instants, effectivement, donc 85%, puisque beaucoup, beaucoup de ces process derrière le ERP restent encore très manuels, comme évoqué par Yanis. Alors, très manuels ou avec Excel et des cathédrales de feuilles Excel, parfois. Et puis, ça concourt, bien évidemment, même si ce n'est pas le seul inducteur à la réduction du BSO, et c'est une partie importante des bénéfices de Cache Application. L'applicatif en lui-même est également, complétée par toute une partie analyse qui est largement soutenue par l'intelligence artificielle et le machine learning. Et là, on est dans le domaine, effectivement, de l'analyse. Donc là, on va tomber sur des scénarios à la fois statistiques et à la fois sur des scénarios prédictifs qui sont poussés par l'intelligence artificielle. Pour vous donner quelques exemples, vous allez avoir une analyse complète de la valeur de la dette qui reste effectivement en suspens, et ce qui va vous donner, rapporter au nombre total de clients, la stratégie de recouvrement que vous pouvez certainement opter ou en tout cas réfléchir et améliorer. Vous avez une consolidation de l'ensemble des comptes, des entités et à travers de multiples systèmes, puisque vous avez peut-être la chance d'opérer aujourd'hui sur un système ERP unique. Il y a beaucoup de clients qui aujourd'hui ont plusieurs ERP, même parfois de la même marque. Et retrouver toute cette information et d'arriver à l'agréger alors que les référentiels sont différents et que cette information est parfois difficile à agréger et à consolider, c'est ce que fait Cash Application pour vous. Ça va remettre en perspective le DSO et mettre en évidence les domaines et les améliorations sur lesquelles vous pouvez avoir des poches très claires d'amélioration continue. Et puis ça vous donne également des tendances sur la dégradation des paiements, puisque là, il va y avoir une analyse du comportement client et vous allez pouvoir également observer l'impact réel de la dégradation des conditions de paiement et quel est l'impact sur votre cash flow qui arrive derrière et que ce soit par client, par phie, par marché et toute cette information sera disponible au bout des doigts. Alors, Blackline Cash Application, comment ça marche ? Je dirais une émission Super Jamie. Là, je vais essayer de le synthétiser de façon extrêmement simple. Alors, ce sera évidemment un raccourci et vous pouvez demander derrière cette présentation une démo plus détaillée, bien évidemment. Mais pour le synthétiser ici, d'un côté, Blackline Cash Application va absorber les règlements clients. Généralement, ça se fait dans la nuit, en l'occurrence, et tout ça arrive par les fichiers bancaires à travers toutes les formes de paiement, aussi bien les chèques, les virements bancaires, les cartes de crédit. Aux États-Unis, ils utilisent beaucoup les systèmes de box également. On va également charger de ce qu'on appelle le référentiel client et également les informations qui concernent tout ce qui n'a pas été lettré puisqu'il ne s'agit pas de refaire ce qui a été déjà bien fait dans votre ERP ou votre système comptable. Mais on va travailler sur ce qui a été expliqué par Yanis, les 20, 30, 40 % qui sont les plus compliqués, les plus difficiles et que l'ERP n'arrive pas à traiter aujourd'hui. Et puis, ça améliorera la performance d'ensemble. On va pouvoir télécharger les avis de règlement, les relevés de paiement, effectivement. Alors, soit vous les avez en format électronique, soit Blackline vous donnera la possibilité de les scanner. Donc, il y a un système de reconnaissance d'OCR dans Blackline. et donc, on va dématérialiser cette information et on va pouvoir la charger et ça va largement améliorer la performance d'ensemble. Une fois qu'on a chargé toutes ces informations et c'est généralement, comme je le disais, fait dans la nuit, là, Blackline Cache Application entre en action et c'est là où on va appliquer toute ou partie des 200 règles automatiques qui vont venir rapprocher ces informations avec un nombre de combinaisons assez important. Et vous allez obtenir un premier taux d'automatisation de 50-60% en plus de ce qui est déjà créé dans l'ERP. Et puis, il va rester un résiduel que les règles automatiques que vous avez mises en œuvre n'ont pas permis d'identifier. C'est là où l'IA et le machine learning va vous apporter des solutions qui sont bien plus performantes, évidemment, qu'un raisonnement manuel dans Excel et va traiter un certain nombre de cas qui ont été présentés par Yanis. Donc, un exemple très simple, effectivement, vous avez d'un côté dans votre référentiel client, le client s'appelle ABC. Je me mets face à la caméra. Et puis, de l'autre côté, vous avez votre paiement qui arrive via une société qui s'appelle XYZ. Et bien là, vous allez pouvoir faire une correspondance manuelle en disant, mais ça et ça, ça va ensemble, effectivement. Et vous allez faire cette itération à plusieurs reprises pour la reconfirmer. Et à partir d'un certain nombre d'itérations qui peuvent être décidées à l'occurrence, ça va devenir une règle automatique et ça, la machine va le mémoriser et ce sera identifié, compris et automatisé par la suite. Et progressivement, votre taux de rapprochement va augmenter jusqu'à obtenir des résultats de l'ordre de 98% en automatique. C'est ce qu'obtiennent aujourd'hui en matière de l'étrage sur les encaissements les clients de Blackline. Vous avez aussi toute une série d'actions que vous pouvez activer de type, vous avez un règlement partiel, il y a une déduction qui a été appliquée, vous pouvez l'accepter ou parce qu'elle est très importante, vous pouvez activer un workflow parce que finalement la décision reviendra au manager ou au credit manager qui est au-dessus de vous. Même chose pour un escompte qui a été appliqué qui n'est pas tout à fait dans la règle qui a été appliquée par le groupe en question, etc. Donc là, le machine learning va vous proposer toute une série de suggestions, il y en aura des nombreuses et au fur et à mesure de cet apprentissage, la machine va le mémoriser et ça va devenir aujourd'hui une règle qui sera directement appliquée par le système. Voilà, en très synthétique et dans une démo qui sera certainement beaucoup plus parlante. C'est vrai que pour compléter tout ce que tu viens de dire, c'est le reliquat, ce que tu disais après les propositions, les propositions faites par la machine, nous on l'a vu concrètement parce qu'on a eu l'opportunité de déployer votre solution chez un client. En fait, c'est la simplicité, c'est-à-dire le reliquat des 2, 3, 5, 7 % qui restent, finalement, avec les propositions, le fameux one-click, c'est-à-dire qu'en un seul clic, les comptables affectent directement le paiement à la facture. Donc, il n'y a pas les manipulations multiples que ce soit dans Excel ou après dans l'ERP. Avec le one-click, c'est fait et puis l'écriture comptable, elle remonte après directement dans l'ERP en fonction des schémas comptables, des axes d'analyse, des axes analytiques qui sont prédéfinis. Donc, ça, c'est extrêmement puissant. Voilà, merci beaucoup d'avoir complété, Yanis. Et effectivement, le résultat à la fin revient à rebasculer l'information qui a été correctement lettrée vers votre ERP puisqu'il s'agit évidemment d'avoir un alignement le plus complet, le plus parfait possible entre la chaîne comptable qui va du transactionnel jusqu'à la partie reporting console. Je voulais vous montrer un exemple de ce qui a été réalisé par un client, alors très connu. Il s'agit en l'occurrence de la division britannique de Veolia. Donc, c'est une division assez importante en termes de nombre de factures. là, on est plutôt sur des volumes de l'ordre de millions de factures puisqu'il y a une partie utilities en plus de la partie water. Et le processus était au départ extrêmement manuel, assez stressant pour les équipes parce que tout arrivait dans les deux, trois derniers jours et il y avait un pic de charge qui était très, très important et le cash non alloué se situait en millions de livres pour, sans avoir l'autorisation de dévoiler exactement combien. Donc, derrière la mise en place de cash application, ça a été plus simple, plus rapide, plus précis puisque dès 9h du matin, puisque l'ensemble des traitements se sont faits dans la nuit aujourd'hui, 90% du cash a été alloué et ça a été très significatif pour eux puisque, pour être précis, en fait, ce ne sont pas des chiffres qui sont restitués ici mais je vais vous les donner en l'occurrence, le nombre de TP, donc d'équivalent en temps plein chez Veolia UK qui étaient affectés à cette tâche est passé de 16 personnes à temps plein à 3 personnes, 16 à 3, ok ? Et les personnes qui étaient effectivement sur ce bout de process, order to cash, effectivement, ont été réallouées en bonne partie sur la partie cash collection, enfin recouvrement pour le dire en français, effectivement, donc il y a eu un effet bénéfique et relatif sur cette partie recouvrement également puisqu'on en a amélioré les capacités au final et donc le recouvrement s'en est retrouvé bien meilleur également et puis pour vous donner également quelques bénéfices, depuis l'installation et la mise en production de cash applications chez Veolia, eh bien, le volume de facturation a augmenté de 30% depuis, l'application est lave depuis 3 ans aujourd'hui et pour autant, le nombre d'ETP sur ce process de létrage est toujours le même, 3 personnes. Donc à la fois, il a permis de réduire mais aussi d'augmenter les capacités sur la partie recouvrement et puis d'absorber la croissance sans avoir augmenté les effectifs avec un taux de satisfaction également induit qui est la qualité de la relation client également qui a été, qui s'en est trouvée bénéfique et soulignée par l'ensemble des partenaires de Veolia au UK. Donc voilà un exemple concret, chiffré de résultats qui ont été obtenus et qui ont été très significatifs pour cette entreprise. Si je passe sur une autre entreprise, alors je ne vais pas refaire le pitch parce qu'il est à peu près le même en termes de bénéfices. Ici, c'est simplement pour exprimer que Veolia est évidemment une entreprise multinationale du CAC 40 avec des volumes très très importants mais cette application a tout à fait sa place également pour des entreprises de taille que je vais calculer d'intermédiaire et là en l'occurrence c'est un exemple qui est situé sur une entreprise dont la taille est comprise entre 200 et 500 salariés et qui a tout à fait trouvé son dispositif et ses bénéfices même dans une équipe un peu plus réduite. Voilà pour Blackline Cash Application en quelques mots. Évidemment, c'est un raccourci mais dans le temps qui nous est imparti c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup Frédéric effectivement c'est très 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 intéressant et très précis alors je regarde s'il y a des questions particulières parce qu'effectivement on arrive au bout de notre présentation oui, il y en a une pouvez-vous me dire le temps moyen d'apprentissage du machine learning ? Alors ça va dépendre de votre point de départ alors c'est évidemment c'est une réponse de normand que je ne suis pas d'ailleurs. Disons que si on prend sur des exemples assez concrets notamment de clients français qui utilisent Blackline Cash Application il faut à peu près trois mois entre le point de départ le T0 et pour obtenir effectivement les résultats que j'ai évoqués ici. Évidemment vous obtiendrez de meilleurs résultats si par exemple vous ajoutez la partie avis de paiement que vous l'avez en dématérialisé que vous avez réussi à l'industrialiser parce que et que vos process est d'autant plus d'autant plus précis en amont puisque comme on sait no PO no payment. donc c'est à peu près et en moyenne effectivement ce qu'on peut espérer obtenir donc c'est relativement court ça demande quand même des efforts aux équipes et peut-être que Axis qui a participé de près à quelques projets sur le sujet pourra également compléter. Oui tout à fait on peut apporter une réponse complémentaire en fait on peut très bien le faire comme tu l'as décrit Frédéric c'est-à-dire se dire on se donne un taux minimum pour aller en production en disant voilà nous on est en capacité d'aller à 50-60% de taux d'automatisation pour aller en production et puis compléter le reste manuellement etc. en attendant les 3 mois que tu as évoqué pour augmenter le taux une autre façon de faire nous qu'on a fait chez un client c'était de dire finalement il avait besoin d'être à un taux très élevé dès le départ donc il partait d'un 72% au 70% dans la mémoire il ne voulait pas le dégrader pour atteindre ce taux finalement ce qu'on a fait c'est que pendant la phase de recette niveau recette projet au moment du branchement de l'implémentation de la solution on a fait plusieurs runs donc on a joué plusieurs runs avec les mêmes datas et du coup ça permet en fait l'apprentissage donc on simule finalement des runs multiples au moment de la recette et au bout de 3-4 runs on voit que le taux en fait on garde toute la partie d'apprentissage les règles de gestion le machine learning et une fois qu'on part en production on est garantis d'avoir un taux de 70-73% parce qu'au moment de la recette on a entraîné la machine donc en faisant entre guillemets accélérer au moment de la recette ça permet d'aller en production avec un taux beaucoup plus élevé donc c'était assez c'était une petite astuce projet quand même qui a fait gagner beaucoup de temps et comme tu dis beaucoup d'efforts après au moment de la production en se disant bon il reste du travail évidemment d'amélioration mais on part d'une base souhaitée ensemble définir donc deux stratégies différentes mais qui répondent aux objectifs du client au final exactement je pense qu'il dépend de la culture d'entreprise du niveau de maturité comme tu disais du niveau de qualité de la donnée également de définition aussi du processus c'est vrai que ce que tu disais c'est à dire que la solution il n'y a pas de développement spécifique à faire sur ce type de solution c'est à dire que c'est vraiment de la configuration et juste du paramétrage donc il y a des dossiers paramétrages à faire au niveau de l'implémentation une fois que c'est fait après il y a du fine tuning donc on adapte mais il y a quand même un petit travail j'allais dire de réunion de prérequis qui vont être sur les schémas comptables qui vont être sur les axes analytiques d'imputation notamment en retour et une fois que ça c'est fait et que c'est bien défini on sécurise toutes les phases après qui viendront je vois s'il y a d'autres questions non il n'y en a pas non il n'y en a pas en plus donc c'est nickel on tient bien le délai timing donc écoutez s'il n'y a pas de questions complémentaires s'il y en a d'autres plutôt qui vous arrivent après cette réunion après cette présentation pardon n'hésitez pas à nous contacter donc Frédéric ou moi-même on est à votre disposition pour répondre à vos questions et puis effectivement pour aller plus loin sur le sujet avec éventuelles démonstrations sur la solution puis rentrer plus dans le détail et puis comprendre votre problématique de plus près donc n'hésitez pas on est à votre disposition merci d'avoir participé ce matin à cette session et puis on vous dit à très très bientôt merci à tous merci Yanis merci au revoir au revoir